Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis sur YouTube, en ce vendredi 3 décembre 2021, 9h32, hors du Québec. Bonjour à tous ceux qui me connaissent personnellement aussi. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ceci étant dit, si vous pensiez que c'était fini, qu'on était pour s'en sortir, j'ai entendu quelqu'un hier sur CBS ou NBC ou ABC, un scientifique, qui nous prévenait que si vous pensez qu'on est sorti de cette pandémie, soyez patient, on en a pour 2-3 ans encore. Et si vous pensiez que vous retrouveriez vos modes de vie, vos habitudes de vie, post-pandémique, oubliez ça aussi. Vous le savez, ça va... Quand tu perds, il ne faut pas que tu oublies une chose. Quand un gouvernement, un système, soit te met une taxe, soit te met une réforme, soit te met quoi que ce soit qui vient changer le mode de fonctionnement de la société, c'est là pour rester. Là, on voit l'Allemagne qui s'en va vers le mois de février, vers l'obligation vaccinale aussi. Là, on vient d'annoncer que ce qui n'est pas essentiel, les magasins non essentiels et tout le reste sera impossible d'accès aux non-vaccinés. On semble vraiment mettre l'emphase là-dessus. Le plan, c'est de s'en aller vers l'obligation vaccinale pour tout le monde, même si on voit que ça sert absolument... Dans le fond, ça n'a pas réglé la problématique. Donc, ces histoires de passeport vaccinal, ça va rester pour toujours. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient des doutes sur les intentions de nos dirigeants, bien, ça vient d'être publié par Climate Depot, OK? Un site quand même qui représente bien les régimes en place, la classe dirigeante, la petite gogauche, hein? Une petite gogauche totalitaire, parce que la gauche est totalitaire, c'est elle qui t'impose toujours tout par la force de l'endoctrinement, ou même des fois avec des régimes vraiment plus draconiens, la force brutale comme Hitler, Mussolini, Franco, tous des dirigeants de gauche, avec l'idéologie de gauche d'un gros gouvernement dominant qui vient te dire comment tu vas vivre, sinon, bien, tu vas finir dans la chambre à gaz. Je ne pense pas qu'on aille jusque-là pour l'instant, mais tu ne sais jamais comment ça va finir tout ça. Là, on est en train de nous expliquer que l'Organisation mondiale de la santé est en train de négocier un traité sur les pandémies ou sur la pandémie pour empêcher la prochaine épidémie. Un traité de pandémie de style climatique de l'ONU radicale, nous rapporte Climate Depot. Le traité sur la pandémie de l'OMS pourrait chercher à imposer des blocages mondiaux, un accord international pour prévenir à faire face aux futures pandémies, complétées par un accord juridique contraignant. Moins d'une semaine après que la nouvelle variante Omicron du coronavirus a été signalée par ou à l'Organisation mondiale de la santé, des dirigeants mondiaux ont convenu mercredi d'entamer des négociations pour créer un accord international visant à prévenir et à faire face aux futures pandémies que certains ont qualifiées de pandémies ou de traitées de pandémies. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale ou l'Assemblée mondiale de la santé, pardon, la deuxième seulement, jamais tenue par l'organe directeur de l'OMS, s'est engagée par consensus à commencer à travailler sur un accord. Oui, au milieu d'une salve d'applaudissements. « Après trois jours de pourparler, je salue la décision que vous avez adoptée aujourd'hui d'établir un organe de négociation intergouvernementale pour édiger, négocier une convention, un accord ou un autre instrument international de l'OMS sur la prévention, la préparation et la réposte aux pandémies », a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, Adhanom, pardon, Ghebreyesus. D'ailleurs, en tout cas, « L'engagement des pays à négocier un accord mondial contribuerait à protéger les générations futures des impacts des pandémies », a-t-il ajouté. « La décision de l'Assemblée verra la création d'un organe de négociation intergouvernementale pour édiger et négocier la convention finale qui devra ensuite être adoptée par les États membres ». Tedros a déclaré qu'Omicron démontre pourquoi le monde a besoin d'un nouvel accord sur les pandémies et a appelé à un accord juridiquement contraignant. Wow! Et comme le commentaire de Mark Moreno là-dessus, ce sera une version virale des pactes climatiques de l'ONU et des IPCC et de Paris. La crise pandémique deviendra permanente, tout comme la crise climatique. Les tentatives d'imposer des verrouillages pour les futures variantes de COVID ou de nouveaux virus peuvent être imposées au niveau international au lieu de national, étatique ou local. Si vous n'aimez pas votre gouverneur, maire ou conseil scolaire, vous pouvez voter contre eux, mais si un traité de pandémie de l'OMS radical qui est juridiquement contraignant devient réalité, des mandats mondiaux pourraient arriver et des élections locales cesseraient d'avoir de l'importance car des bureaucrates non élus cèderont le véritable pouvoir sur votre vie, votre liberté et votre quête de bonheur. Cela doit être arrêté maintenant. Même le Washington Post qualifie un traité de pandémie d'idée radicale. Donc, Climate Depot, ce n'est pas un site radical de gauche, c'est plus un site neutre qui essaie de nous prévenir sur toutes sortes de sujets qui ont un trait au climat, entre autres. Et une fois qu'un traité sur la pandémie sera mis en place, les mandats COVID deviendront permanents alors que des responsables d'élite voteront à travers le monde pour discuter de la manière d'écraser davantage la liberté de faire la guerre au virus. Tout comme le groupe d'experts intergouvernemental des Nations Unies sur l'évolution du climat, les architectes d'un traité de pandémie chercheront de plus en plus de pouvoir et de contrôle et deviendront une organisation de lobbying intéressée tout en s'accroupissant pour devenir ou atténuer les futurs virus. Un traité de pandémie de l'OMS radical pourrait n'être que le ticket pour que l'État administratif règne sur des gouvernements anti-verrouillage voyous comme ceux de Ron DeSantis, par exemple, en Floride. Moi, je ne le sais pas, mais tout ça sent vraiment, mais vraiment pas bon. Je voulais vous le partager. Sous-titrage ST' 501